bonjour tout le monde alors on va enchaîner notre séance d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois donc on a bouclé le troisième chapitre aujourd'hui on démarre à nouveau sur les fonctions de consommation et d'épargne commençons par la demande effective selon Keynes qui est un grand économiste qui a fait toutes ses recherches ou la plupart de ses recherches en termes de sur la demande sur l'équilibre de l'économie du monde général donc la demande effective selon Keynes c'est la demande anticipée par l'entreprise ou les entreprises c'est une résultante des opinions des entrepreneurs sur le point où la demande globale est égale à l'offre globale donc pour Keynes et selon Keynes la demande effective est celle qui est anticipée par les entreprises les entreprises se comportent par rapport aux anticipations qu'elles font sur la demande à venir donc sur la demande de biens de consommation et la demande effective composée de la consommation de l'investissement c'est le moteur de l'économie ce sont la propension à consommer et le montant de l'investissement nouveau qui détermine conjointement le volume de l'emploi et c'est le volume de l'emploi lui-même qui détermine aussi la façon ou de façon unique le niveau des salaires réels alors quel est l'élément fondamental sur lequel est basé le système économique d'un payer pour Keynes la demande effective est égale à la la consommation et l'investissement à travers de cette demande effective les entreprises peuvent déterminer leur volume de de production sur la base duquel on peut déterminer aussi le niveau d'emploi ou du chômage la demande ou la fonction de consommation maintenant la fonction de consommation c'est l'étude de la relation qui existe entre le revenu et la consommation au niveau macroéconomique c'est à dire la part des revenus consommés par rapport à l'ensemble des revenus et les ménages ils disposent d'un revenu disponible brut et dans ce cas ils ont deux options soit ils dépensent leurs revenus afin de satisfaire leurs besoins ce qu'on appelle le processus de consommation soit qu'ils laissent une partie à dépenser plus tard lorsque ils auront besoin de quelque chose dans l'avenir c'est ce qu'on appelle le processus de consommation différé dans le temps quels sont les déterminants sociologiques de la consommation bien sûr nous en tant que ménage il ya plusieurs déterminants plusieurs facteurs derrière la décision de consommation ou de non consommation parmi les facteurs Keynes c'est à dire il parle de ce qu'on appelle les déterminants sociologiques de la consommation sont des éléments plus sociologiques qui interviennent car consommer n'est pas seulement un acte économique c'est aussi un acte social pourquoi un acte social que tout simplement ce qu'on appelle la consommation des signes on consomme non pas pour l'usage du bien mais pour ce qu'il peut montrer aux autres et là j'ai mis entre parenthèses mcdonald mcdonald par exemple au départ c'est à dire si je reviens en arrière avec 10 ans ou 15 ans mcdonald était un effet de mode c'est pas comme aujourd'hui mcdonald était un lieu de rencontre de certaines catégories de population qui mange en dehors de 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 chez elle et donc c'était un mode c'était un signe de mode c'était une consommation de signe et après bien sûr les choses se sont développées les familles même ont commencé à à visiter ce lieu de de c'est à dire de consommation si vous voulez donc c'est pas parce que on a besoin de manger ailleurs mais c'était une consommation de signe un autre déterminant ou un autre facteur de de je dirais de sociologique ce qu'on appelle la l'effet d'imitation en fonction de la classe sociale certains groupes de niveau social inférieur voudront imiter le groupe social de niveau supérieur il ya ce qu'on appelle l'effet d'imitation et là où on le remarque si on prend les pays développés ils n'ont pas ce problème de d'imitation des produits imités les les pays et sous-développés comme le cas du là on voit de développement comme le cas du marac il ya cet effet d'imitation pourquoi parce qu'il ya des certaines catégories il ya ou un groupe de 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 ménages qui ont un niveau social inférieur avec un c'est à dire un coût d'achat inférieur et pourtant ils veulent imiter et qu'on se comparer à d'autres groupes de niveau social supérieur un autre facteur déterminant un autre facteur sociologique qui détermine la consommation c'est la filière inversée c'est à dire normalement la demande c'est la demande qui dicte l'offre parce que le client est roi mais on peut avoir une filière inversée c'est l'offre qui détermine la demande ce qui est normal c'est cet équilibre qui existe entre l'offre et la demande et c'est à dire normalement habituellement ce sont les entreprises c'est ce sont des entreprises ou bien c'est puisque le client est roi donc c'est lui qui 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 je dirais qui qui impose ses attentes et ses préférences aux entreprises donc les entreprises et s'adaptent pour fabriquer ce qui est demandé par les clients les consommateurs et les ménages on peut avoir une autre filière inversée on peut avoir par exemple c'est une entreprise qui qui propose de nouveaux c'est à dire de nouveaux de nouvelles modes de nouvelles attitudes de prêt-à-porter de consommation de bien-être de vie d'une manière générale et c'est à ménage et aux consommateurs de s'adapter avec ce c'est nouveau cette nouvelle offre donc toujours avec la fonction de consommation qui est en relation ou qui est une relation de comportement elle décrit en effet le comportement des agents en tant que consommateurs et mathématiquement parlant elle relie le niveau de la consommation globale et du revenu disponible des ménages lorsque les autres facteurs susceptibles d'influencer la consommation reste constant on a vu quelques facteurs sociologiques on a vu l'effet limitation l'effet de la filière inversée la consommation de signes etc alors tous ces facteurs là sont la répartition des revenus des ménages les possibilités de crédit les anticipations de prix de revenus et les achats antérieurs alors pour case la consommation dépend du revenu et la formule mathématique il est sous la forme suivante c'est la consommation des ménages c'est une fonction qui est croissante avec le revenu ça veut dire que tant que le revenu augmente la consommation augmente également et f de y de t y de t c'est le revenu disponible alors supposons que cette fonction est linéaire et devient de la forme suivante b y de d plus c0 avec b c'est la propension ce qu'on appelle la propension marginale à consommer on va voir par là sur ce que c'est c0 c'est la consommation incompressible on appelle aussi une consommation autonome ou indépendante du revenu c'est à dire à la consommation minimale quel que soit le montant du revenu même s'il est nul il s'agit de la dépense consacrée à des besoins essentiels et qui est réalisée quel que soit le niveau du revenu je m'explique dans le processus de consommation parfois c'est à dire on peut avoir cette consommation incompressible ça veut dire tout simplement qui ne dépend pas du revenu même si le revenu supposons ici le revenu disponible est égal à zéro donc la consommation est égale toujours à quelque chose qui est la consommation incompressible ça veut dire quoi ça veut dire que dans le cas où le revenu est nul voilà les consommateurs sont dettes d'accord là je reviens à la période de la crise du colis 19 il ya des personnes qui ont perdu leur travail et pourtant la consommation n'est pas il n'est pas devenu nul et il est resté toujours je dirais positif pourquoi parce qu'il ya des biens et des besoins nécessaires à la vie quotidienne de cette fonction on dit que les ménages des épargnes de cette fonction de consommation on dérive un certain nombre de propos de propension à consommer qu'est ce que ça veut dire la propension marginale ou moyen on va le voir par la suite en crise remarque même pour un revenu disponible nul la consommation est positif ce que j'ai expliqué tout à l'heure il existe un seuil minimum de consommation qui correspond au minimum vital et qui sera appelé ce qu'on appelle la compréhension ou plutôt la consommation incompressible cette remarque c'est ce qu'on appelle ou cette remarque et la loi psychologique permettent de formaliser la fonction de consommation qu'il y ait comme suit on va formaliser encore une fois là la fonction de consommation selon 15 et ça devient de la forme suivante c'est la fonction de la consommation d'accord c0 c'est la consommation incompressible et petit c'est la c'est le paramètre positif qui est toujours inférieur à 1 avec le revenu disponible du ménage ou bien des ménages et voilà la représentation graphique vous avez ici les revenus ou bien le revenu qui change dans le temps et voilà l'axe de la consommation aussi qui change dans le temps selon l'évolution du revenu vous remarquez ici que ça c'est la fonction de la consommation qui est linéaire et si vous avez fait la remarque ça n'a pas commencé depuis l'origine d'accord ça veut dire que il ya toujours même si ici le revenu il est nul on a un certain niveau on commence par un certain niveau de consommation ce qu'on appelle la consommation incompressible même si le revenu c'est nul on est toujours devant une consommation on concentre toujours des besoins c'est à dire des biens des produits qui font partie de la vie quotidienne les propensions maintenant alors qu'est ce que c'est qu'une propension pour case la consommation augmente moins vite que l'augmentation du revenu l'épargne a un caractère résiduel comment on peut définir on va revenir pour expliquer cela mais maintenant comment définir la propension la propension c'est la part du revenu consacrée à la consommation c'est ça la propension d'une manière générale c'est la part du revenu consacrée à la consommation maintenant on peut voir ou avoir une propension marginale comme on peut voir une propension moyenne d'accord et on a une propension par rapport à l'épargne une propension par rapport à la consommation donc la part du revenu consommé pmc ou la part du revenu consacré à la consommation et on a aussi pme c'est la part du revenu consacré à l'épargne la propension moyenne à consommer maintenant alors comment on l'appelle on appelle la part du revenu consacré à la consommation on l'appelle une propension moyenne à consommer comme un ménage qui consacre par exemple 85% de ses revenus à la consommation on dit que la propension moyenne à consommer est égal à 0 85 ou 85% c'est à dire que vous avez un salaire de 5000 dirhams par exemple et vous consacrez vous consacrez par exemple 4500 pour la consommation et le reste bien sûr vous allez payer vous allez l'épargner ou vous allez faire autre chose on va le voir par la suite ça peut être épargne ça peut être investissement ça peut être donc on va voir par la suite ce que ça va donner alors ces 4500 de consommation représente en économie ça s'appelle une propension moyenne à à consommer c'est à dire c'est la partie du revenu que vous avez consacré vous en tant que consommateur que ménage que vous avez consacré pour réaliser des consommations une proportion moyenne à consommer c'est la propre c'est la consommation finale des ménages divisé par le revenu disponible ça c'est la fonction mathématiques c'est la consommation sur le revenu c'est la fonction c'est la consommation incompressible sur le revenu plus b d'accord c'est la consommation sur le revenu comprise et cette proportion moyenne il est toujours positif entre 0 et 1 toute augmentation du revenu entraîne une augmentation de la consommation mais de manière non proportionnelle c'est à dire que quand le revenu augmente on a une augmentation de la consommation mais pas une très forte consommation mais c'est une consommation qui est non proportionnelle la consommation augmente avec le revenu mais avec un rythme plus faible on dit que c'est la loi psychologique fondamentale selon keynes ça s'appelle la loi psychologique fondamentale là on donne un petit exemple vous avez deux périodes de périodes peut-être la première année la deuxième année par exemple là vous avez la consommation là vous avez l'épargne et là vous avez R le revenu vous remarquez ici le revenu il a évolué entre la première période et la deuxième période là il est de 10 000 dirhams et là il est devenu de 20 000 dirhams on va voir maintenant qu'est ce qui s'est passé au niveau de la consommation consommation il était dans la première période 8000 il est devenu 10 000 il a évolué il a augmenté mais pas comme le revenu regardez le revenu il est il est doublé ici d'accord revenu il a doublé depuis la première année par rapport à la deuxième année mais la consommation elle a évolué avec une avec un rythme faible regardez maintenant l'épargne l'épargne il était 2000 dans la première période il est devenu 10 000 dans la deuxième période là on peut parler d'une forte évolution d'une forte augmentation alors la proportion maintenant marginal à consommer on a vu la proportion moyenne maintenant la proportion marginale à consommer c'est les variations de la consommation globale qui sont engendrées par la variation du revenu disponible des ménages et mathématiquement parlant la proportion marginale à consommer c'est l'accroissement de la consommation sur l'accroissement du revenu et ça s'écrit avec pmc minuscule c'est la part supplémentaire du revenu qui est consacrée à un supplément de consommation tout simplement c'est la part de la croissance du revenu c'est la variation du revenu consacrée à l'augmentation de je dirais de de la consommation d'accord ça c'est la proportion moyenne qu'on a déjà vu c'est la consommation sur les revenus la proportion moyenne et marginale c'est la variation de cette consommation qui est due à la variation du revenu la consommation dépend positivement du revenu c'est à dire que là c'est la fonction générale de la consommation qui est égale au revenu disponible plus la consommation incompressible la proportion moyenne qui est égale à la consommation sur le revenu c'est égal à b 1 plus la consommation incompressible sur d donc je vais faire sortir c'est je vais mettre c sur y ça donne tout cela d'accord la proportion moins marginal c'est la variation de la consommation sur la variation de 2 2 du revenu c'est aussi la dérivée de la fonction de la consommation par rapport au revenu je reviens ici si je dérive cette fonction par rapport au revenu j'aurai b parce que c'est une constante donc j'aurai b il est là c'est b il est inférieur à 1 de manière générale alors je reviens à la loi psychologique fondamentale de 15 pour dire que crise fait reposer la fonction de consommation sur ce qu'il appelle la loi psychologique fondamentale lorsque le revenu des ménages augmente la consommation augmente également mais moins que proportionnellement c'est à dire une augmentation qui n'est pas très forte d'accord c'est à dire que la proportion moyenne à consommer diminue et dans les sociétés modernes la proportion marginale à consommer des agents elle est donc toujours inférieure à 1 et on va voir par la suite pourquoi cela peut s'expliquer par le fait que la croissance du revenu contribue à satisfaire des besoins de plus en plus nombreux une part plus importante du surplus de ressources perçues pour pouvoir être consacrée à l'épargne alors ça on l'a déjà vu le revenu on consacre une partie à consommer que la proportion marginale à consommer et le reste va être épargné comme un surplus de ressources dire que la proportion marginale diminue avec l'élévation du revenu ne signifie pas que la consommation diminue mais plutôt que ça croit un rythme moins rapide voilà donc on peut indiquer que quand le revenu augmente la consommation et en fait en réalité ne diminue pas elle est volée elle augmente mais avec un rythme qui est faible qui est moins rapide que l'épargne un exercice d'application on reprend les formules des deux propensions moyenne et marginale à consommer à propension moyenne à la consommation c'est la part du revenu consacré à la consommation et la proportion moyenne à épargne c'est la part du revenu consacré à l'épargne et je reviens à la petite application qu'on a déjà vu ensemble tout à l'heure à partir de cet exemple là on va calculer les deux propensions moyenne et moyenne à consommer à épargne d'accord en appliquant bien sûr les les formules qui sont devant vous voilà donc si j'applique la proportion moyenne à consommer c'est la consommation sur le revenu dans la première année c'était de 0,8 donc qu'est ce qu'on a fait c'est 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 oui c'est un c'est 8000 sur des milles ça donne 0,8 d'accord deuxième année c'est dix mille sur vingt mille ça donne 0,5 la la proportion moyenne à épargner c'est l'épargne sur les revenus donc c'est deux mille sur mille ça donne 0,2 et là c'est dans la deuxième période c'est dix mille sur vingt mille ça donne 0,50 et bien sûr la somme des deux propensions est égale à l'unité qui est égale à un donc quand le revenu augmente regardez ici le revenu il a augmenté entre la première période et la deuxième période on a dit que la consommation elle a augmenté mais faiblement l'épargne a augmenté fortement et rapidement regardons maintenant la proportion moyenne à consommer diminue la proportion moyenne à consommer il a diminué entre la première période et la deuxième période et l'été 0,8 est devenu 0,5 et la proportion moyenne à épargner a augmenté l'été 0,2 est devenu 0,5 la proportion maintenant marginale à consommer c'est l'augmentation de la consommation engendrée par l'augmentation du revenu suffit maintenant de calculer les variations de consommation et d'épargne variation entre la deuxième partie et la première partie si je prends la proportion marginale à consommer c'est la variation de la consommation sur la variation du revenu je prends ici la consommation c'est la consommation dans la deuxième période moins la consommation dans la première période divisé par la variation plutôt du revenu 20 000 moins 10 000 je suis là donc ça donne un 0,2 alors cette proportion marginale à consommer elle est positive comme on a déjà précisé il est inférieur à 1 ce qui est normal puisque la variation de la consommation elle est inférieure à la variation du revenu vous pouvez le vérifier ici donc la variation du revenu c'est 10 000 20 000 moins 10 000 ça fait 10 000 et là c'est 10 000 moins oui c'est 2 000 donc la variation de la consommation elle est inférieure à la variation du revenu et du coup on aura un une proportion marginale inférieure à 1. L'élasticité maintenant revenu de la consommation par principe une hausse du revenu se traduit par une augmentation de la consommation ça ce qui est normal vous touchez un salaire de 5000 dirhams si on vous donne maintenant un nouveau salaire de 8000 dirhams par exemple là ce qui est normal c'est d'augmenter votre consommation au lieu d'acheter au lieu de consommer je sais pas moi 2 kg de produits x par mois vous allez commencer à consommer plus au lieu de 2 kg vous allez consommer par exemple je sais pas moi 3 kg 4 kg ça dépend de vos besoins ça dépend du type du produit donc ça ce qui est normal mais selon la loi psychologique fondamentale de Keynes une partie du revenu supplémentaire peut ne pas être consommé immédiatement ce qui donne à la constitution d'une épargne mais en réalité les consommateurs et les ménages ne ne consomment pas beaucoup au contraire ils épargnent plus et le comportement de consommation il évolue donc avec le niveau de revenu plus le revenu est élevé plus la partie importante sera plus une partie importante sera épargnée ce qu'on appelle élasticité revenu c'est la sensibilité du revenu c'est la sensibilité du plutôt de la consommation suite à la variation du revenu ce comportement il est mis en évidence par l'élasticité revenu de la consommation c'est le rapport du taux de variation de la consommation au taux de variation du revenu et voilà la formule comment on calcule l'élasticité revenu c'est la variation de la consommation sur un pourcentage sur la variation du revenu en pourcentage d'accord c'est aussi la dérivée de la consommation sur la consommation sur la dérivée du revenu sur le revenu et je peux de cette fonction là je peux simplifier pour avoir cette écriture là et si je vous faites la remarque la la variation de la consommation par rapport à la variation du revenu n'est autre que la proportion marginale du revenu et y sur c'est à dire le revenu sur la consommation n'est autre que la proportion moyenne du 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 c'est un sur la proportion moyenne du de la consommation et du coup l'élasticité revenu n'est autre que le rapport entre les deux propensions marginal et et moyenne et donc l'élasticité revenu peut être négative cela signifie qu'elle est qu'une hausse du revenu entraîne une diminution de la consommation de la part des ménages ce qu'on a déjà vu c'est c'est ce qui est normal l'élasticité positive l'élasticité revenu peut aussi être positive c'est à dire une hausse du revenu entraîne une augmentation de la consommation du ménage d'accord comme on peut avoir aussi une l'élasticité revenu nul lorsque la variation du revenu n'a aucune incidence sur la consommation globale du ménage ce qui témoigne d'un comportement d'épargne ça veut dire une élasticité nul ça veut dire que le revenu ou la variation du revenu n'a aucun effet sur la variation de la consommation et en parlant de l'épargne c'est la troisième partie c'est la fonction de l'épargne chez keynes donc la théorie keynesienne affirme que le niveau de l'épargne est essentiellement influencé par le revenu d'accord comme le comme comme la consommation qui est influencé proportionnellement par le revenu l'épargne aussi il est influencé essentiellement par le revenu l'épargne il est un résidu c'est à dire le reste du revenu après la consommation qui freine plus l'activité économique et le l'accélère ce que quand on quand on épargne ça veut dire il n'y a pas de circulation de monétaire dans l'économie au lieu de circuler la monnaie en économie au lieu d'acheter de faire des achats des ventes des opérations d'une manière générale on va garder stocker l'argent stocker l'argent ici et l'épargne d'une manière générale ça représente une ça représente c'est à dire un obstacle pour l'activité économique d'une manière générale à partir de la fonction de consommation nous pouvons déduire celle de l'épargne la partie du revenu disponible qui n'est pas consommée sera épargnée et c'est à dire la fonction de l'épargne est de la forme suivante on a le revenu disponible brut d'accord qui n'est autre que la partie consommée d'accord donc une partie du revenu sera consommée et une et le reste sera épargné donc c c'est la consommation des ménages et c'est l'épargne la 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 fonction de la consommation on on l'a déjà vu elle ou l'épargne donc je 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 ferai sortir s l'épargne est autre que le revenu moins la consommation donc c'est un jeu de calcul je développe la fonction du 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 revenu il est là le revenu moins la fonction de la consommation qu'on a déjà développé ensemble cb y moins la consommation incompressible donc b c'est la propension marginale à consommer et c et c'est zéro c'est la comme la consommation compressible et on a un facteur commun qui est égal au revenu donc on aura un mois b revenu moins la consommation incompressible et là je peux faire sortir tout simplement en mettant un mois b est égal à s petit s qui est la propension marginale à épargner d'accord donc l'épargne qu'est ce qu'il devient il devient aussi comme comme la consommation c'est la propension marginale à épargner fois le revenu disponible des ménages moins la consommation incompressible d'accord là l'épargne dépend du revenu on le voit très clairement d'après la 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 formule la propension maintenant moyenne à épargner on l'a déjà vu c'est assez on a l'épargne c'est le revenu moins la consommation on est là d'accord la propension moyenne à épargner c'est l'épargne sur le revenu donc je dévie sur le revenu là aussi je dévie sur le revenu y sur y moins c sur y d'accord y sur y ça va donner 1 donc la propension moyenne à épargner ça donne 1 moins c sur y alors c sur y n'est autre que la propension moyenne à consommer donc la propension moyenne à épargner c'est 1 moins la propension moyenne à consommer et voilà d'accord l'épargne peut être négative ou positive selon le niveau de revenu disponible d'accord l'épargne c'est pas comme la consommation qu'on peut avoir une consommation incompressible mais l'épargne est peut-être positive ou négative on revient ici vous voyez très clairement l'épargne est peut-être positive ou négative ou même nulle parce qu'il dépend du revenu et de la consommation si le revenu est égal à la consommation c'est à dire vous gagnez un salaire de 5000 dirhams et vous consommez tout le salaire 5000 dirhams il vous reste rien d'accord à épargner donc l'épargne ici devient nulle donc il peut être positive ou négative selon le niveau de revenu et là par exemple j'ai mis ici crédit à la consommation parce que si on prend le cas de ces crédits de la consommation c'est pour répondre à ses besoins à ses besoins aux ménages qui qui ont une difficulté financière concernant l'épargne ou lorsque le revenu est égal à la consommation totale il y a donc un niveau de revenu disponible pour lequel l'épargne est nulle c'est ce qu'on appelle le seuil d'épargne lorsque le revenu est égal à la consommation d'accord remarquant que seuil d'épargne vous avez le alors je reviens ici le seuil de l'épargne pour bien comprendre un petit peu le seuil de l'épargne ça veut dire que l'épargne est égal à zéro ça veut dire que le revenu est égal à la consommation ça veut dire le salaire il est totalement consommé et à ce niveau là la proportion moyenne à épargner est égal à alors je reviens là voilà la proportion moyenne à à consommer c est égal à 1 pourquoi parce que ce qui est le salaire est égal à la consommation le salaire il est consommé totalement et la proportion moyenne à épargner est nulle parce que la proportion moyenne à épargner c'est quoi c'est 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 l'épargne sur le revenu l'épargne sur le revenu on l'a déjà dit c'est un mois la proportion moyenne à à épargner et et donc c'est un mois moins un donc c'est c'est nul d'accord la fonction de consommation keynesienne là c'est à peu près à ce qu'on a vu ensemble là c'est la fonction de consommation normale qui est en fonction de revenu disponible et une une propension marginale à consommer plus la com la consommation incompressible lorsqu'il y a un changement voilà la consommation incompressible ça commence à partir de ce niveau là d'accord lorsque il y a le seuil d'épargne ou le revenu est égal à la consommation on aura une variation du revenu qui est dû à une variation ou plutôt qui est un qui provoque une variation de consommation d'accord et la proportion marginale à consommer c'est la variation de la consommation par rapport à la variation du revenu qui 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 est inférieure à 1 et lorsqu'il y a cette variation il ya un déplacement de la fonction de consommation vers le rousse vers le rousse qui donne bien sûr un seuil d'épargne ou le salaire ou le revenu est égal à la consommation donc résumé donc on résume cette petite partie un si le revenu augmente la propension à épargner augmente également et on a compris pourquoi et comment autrement dit plus le revenu est important plus la consommation est importante mais plus l'épargne augmente également dans ce cas un excès d'épargne on pourra déséquilibrer la machine économique à long terme et le modèle de keynes ne raisonne qu'à court terme c'est ça le si vous voulez les points faibles du de la théorie de keynes c'est qu'il a raisonné juste à court terme alors qu'on économie et en macroéconomie il faut bien sûr faire des projets c'est à dire des des prévisions à moyen et long terme et au fur et à mesure que le revenu augmente l'épargne augmente du fait de la proportion à consommer décroissante le taux d'épargne est ainsi une fonction croissante du revenu pour keys lorsque l'épargne augmente et réduit la consommation des ménages et l'empêche la demande de rester en équilibre ce qu'on appelle la demande insuffisante donc selon la théorie keynesien l'investissement joue un rôle très important et là bien sûr on a deux écoles ou bien deux on a plusieurs débats pour l'investissement et l'épargne il ya des écoles qui disent que c'est l'investissement qui crée l'épargne et c'est à dire que quand on investit on va réaliser des bénéfices et on va tirer profit et sur la base de ce profit de ces bénéfices on peut épargner en contrepartie il ya d'autres écoles qui disent que c'est l'épargne qui crée l'investissement c'est à dire que que sur la base du revenu disponible une partie consommée une partie épargnée et c'est cette partie épargnée qui va permettre aux ménages d'investir de faire des projets d'entreprendre etc etc donc c'est l'investissement qui engendre l'épargne en augmentant le revenu selon ce qu'on appelle le multiplicateur d'investissement et on va le voir par la suite et la théorie classique par contre considère qu'il ya une inversion complète c'est l'épargne qui détermine l'investissement à travers l'offre qui crée sa propre demande d'accord alors on s'arrête à ce niveau et on terminera la séance prochaine et incha'Allah merci et on s'arrête à ce niveau et on s'arrête à ce niveau et on s'arrête à ce niveau et on se 106 106 116 116 117 127 127 138 158